Bonjour à tous de Zénam Deré elle est avec nous merci d'avoir accepté notre invitation le 10 janvier prochain il va y avoir un hommage rendu à votre tante Zénam Deré vous avez accepté de venir en plateau pour nous reparler un petit peu de qui était Zénam Deré pour les plus jeunes mais aussi pour tous ceux qui arrivent à Mayotte qui ne connaissent pas forcément l'histoire de Mayotte c'était qui Zénam Deré ? Mme Zénam Deré c'est une forte femme parce que cette femme là elle c'est une femme qui n'a jamais été à l'école mais cette femme là elle était à l'école coranique mais à l'école coranique on apprend beaucoup de choses et cette dame elle était à Mayotte, elle était à Madagascar elle enseignait beaucoup de gens à Madagascar à l'école coranique après la mort de sa mère elle est revenue à Mayotte mais depuis là-bas à Madagascar elle avait envie de retourner à Mayotte avec tout ce qui s'est passé à Mayotte ce qu'elle entendait elle a dit il faut que je rentre chez nous mais avant ça sa mère est morte elle est rentrée elle n'a même pas fait ses bagages parce qu'elle est venue juste l'enterrement de sa mère et après quand elle est venue elle n'a plus bougé parce qu'elle a dit je ne peux pas bouger de Mayotte parce que Mayotte ça ne va pas il faut que je reste là il faut que je construis Mayotte elle se sentait déjà investie d'une mission voilà investie depuis là-bas pas uniquement Mayotte mais depuis là-bas et moi j'ai vu qu'avant les gens étaient très 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 gentils et les gens se collaboraient très bien et puis ils ont parlé il y avait je vais citer qui m'excuse parce qu'il faut que les maorais sachent d'où ça vient et ça vient par il y avait madame Zoubadou oui la nièce de Zanabdéré oui il y avait une dame qui s'appelle Kokomadi il y a soit Saïd là c'est trois femmes bon les autres je n'ose pas toucher parce que c'est pas de je ne peux pas parler parce qu'il y en avait au moins quatre femmes oui ils se réunissent en disant qu'est-ce qu'on va faire parce que maintenant on nous a séparés tous les il n'y a plus il n'y a plus de qu'est-ce que je veux dire on n'a plus de bureau on n'a rien tout est parti au Comor oui parce que là on va rappeler la période oui parce que là ça a commencé comme ça on est dans les années quel type d'année là ça c'est les années 60 60 c'est les années 60 oui il n'y avait rien à Mayotte aux années 66 c'est le jour que le dernier bureau qui est parti c'était les finances alors là les finances a fait peur aux maorais donc toute l'administration en fait qui était basée à Mayotte à Mayotte a été envoyée à Moroni voilà cela veut dire que là à Mayotte c'était une ville morte oui il n'y avait pas de gens qui roulaient parce qu'il n'y avait personne oui tout est parti tous les gens qui se parlaient français ils étaient affectés parce que les maorais vraiment les maorais ils ne pouvaient pas rester chez eux parce qu'ils disaient ah ils sont intelligents ils vont entraîner les gens il faut qu'on les affecte alors ces femmes là elles se réunissent ils ont dit nous on va rester comment si on voit personne il n'y a pas de bureau il n'y a rien il faut qu'on agit ils étaient allés voir un ministre maorais qui était là ils l'ont demandé qu'est-ce qu'on va faire il n'y a plus de bureau il n'y a rien alors le ministre il les a répondu il y a une réponse de ministre voilà non qu'ils n'ont pas aimé alors nous elle a dit nous on va agir c'est là où ça a commencé le Soroda parce que ce n'est pas MDM c'était Soroda après Soroda c'est MPM après MPM c'est MDM mais c'est toujours la même chose on a toujours le coeur de Soroda comme moi j'ai vécu des trucs que ça fait mal à l'âge de 7 ans que je voyais des femmes dans le bout qui tombaient dans l'eau au four à chaud ça faisait mal et moi c'était pas que je disais quand je vais grandir quand je vais grandir il faut que je me bats comme ces femmes là c'était un exemple pour vous ça me faisait mal parce que je ne pouvais pas les défendre j'étais petite j'ai quitté l'école et ces femmes là je n'ai rien compris qu'elles étaient tous en foulard rouge au nez parce qu'on leur lançait des grenades et avant il n'y avait pas de téléphone le téléphone le téléphone c'était quoi en haut du total à Mayotte à Pomandie en haut il y a une montagne pour dire aux gens venez ils annuaient du feu il y avait la fumée qui sort et la fumée quand ils sortaient les gens disaient ah il y a un danger il faut qu'on descend c'était ça c'était ça le téléphone de maorais avant ils allaient à la montagne de l'abattoir en haut là où il y a le total en haut c'est là où ils ont fait ils mettaient la fumée s'ils voient ah la montagne elle a fumé il faut qu'on aille alors parmi les actions principales on retiendra laquelle une action de Zénamdéré ça sera laquelle s'il y avait une chose à retenir d'elle dans son combat bon dans son combat moi je sais que c'est une femme qui supportait du mal du bien il y avait des gens parce que c'est madame Zénamdéré il y a des gens qui rentraient il n'y avait pas de sécurité chez elle et puis les gens qui venaient là parce qu'il y avait une présidence c'est une sécurité mais il n'y avait pas de sécurité il y avait beaucoup de tentatives de mort avec elle oui ça arrivait souvent c'est pas la première fois ni deux fois ni trois fois ça venait d'où ? ça venait des gens qui ne l'aimaient pas Samuel Bocher qui est le rédacteur en chef de France Mayotte Matin a une question à vous poser ce sera un hommage le 10 janvier à Pamanzi à Zénamdéré l'année de la parité au conseil général d'après vous que penseraient Zénamdéré de voir les femmes entrer dans l'hémicycle dans la politique à Mayotte qu'est-ce qu'elle pourrait dire et qu'est-ce qu'elle pourrait penser s'il était encore parmi nous ? parmi nous cette dame elle a toujours voulu voir un jour une femme maorraise qu'elle soit mère un jour ou au conseil général mais dommage elle n'a pas pu voir ça une femme mère c'est ça ce qui est dommage pour elle parce qu'à chaque fois elle lui disait moi je vais voir une femme mère pourquoi les hommes pourquoi les hommes pourquoi pas une femme mais dommage on a eu des femmes mères mais elle est morte elle n'a pas vu ça vous vous l'avez connu vous l'avez bien connu oui je l'ai bien connu quelle image d'elle vous retenez ? moi l'image d'elle je sais qu'elle supportait elle me disait toujours parce que j'étais presque tout à côté d'elle elle m'a dit toujours une femme c'est fait de la politique il faut être sérieuse il y aura des hommes qui vont venir vous raconter des choses quand on vous raconte des choses il ne faut jamais les répéter tu gardes pour toi ça elle me l'a dit et puis il m'a dit si tu dis que mon pays mon pays mon pays il ne faut pas écouter qui vient des autres pays en disant laissez ce que vous pensez en train de faire qui est de bien de chez toi parce que toi tu dis que c'est ton pays tu veux les sauver alors tu dis aussi monsieur va parce que moi ici c'est mon terrain de mon pays moi je n'ai pas fait d'enfant mais tous les enfants maorais ce sont mes enfants il faut lutter pour que les enfants de demain qui soient bien c'est ça ce que j'ai rétonné avec madame Zénardy en sous forme de conclusion ce qui ce que l'on vit aujourd'hui à Mayotte avec cette évolution le département c'est parti du combat de tous ces gens là le département l'Europe aujourd'hui mais avec les travers de notre société aujourd'hui on voit qu'il y a quand même pas mal de délinquances on sent économiquement que c'est un petit peu compliqué en ce moment c'est ça qu'elle a voulu Zénardy elle n'a jamais voulu ça elle n'a jamais voulu ça elle ne pensait même pas si un jour il y aura des délinquances ça non parce que à Mayotte la façon que nous on a élevé les enfants maorais les enfants maorais ils jouaient pas dehors les enfants maorais c'est à la maison nous on est grandis comme ça et là il y avait du moment les enfants ici on les voyait même vendre des oeufs à la barche ça ce n'est pas l'image d'un enfant maorais Sam ça reste toujours impressionnant en tout cas il y a toujours beaucoup d'émotions d'émotions pardon d'entendre ce genre de personnage se rappeler de Zénardy vous savez quand on parle de Mayotte quand on me parle de Mayotte quand je pense à Mayotte j'ai toute une une foule de noms qui me viennent à l'esprit dans l'histoire dans tout ce combat de la départementalisation mais j'en ai un et c'est toujours celui qui vient en premier c'est celui de Zénam Deré je pourrais aussi parler de Georges Naouda je pourrais parler de Zaki Amadi mais je ne sais pas pourquoi ça a toujours été dans ma tête et dans mon esprit Mayotte Zénam Deré et c'est pour ça lui rendre hommage enfin ça sera un moment merveilleux est-ce que Zénam Deré le département qu'on a aujourd'hui que l'on vit aujourd'hui est-ce que c'est celui que vous voulez Zénam Deré est-ce qu'il ressemble à celui pour lequel elle s'est battue je ne peux pas dire que c'est ça ce qui ressemble mais Zénam Deré ce qu'il voulait c'est qu'elle voulait nous on veut le département on veut être libre parce que nous nous les maorais on était étouffés on n'avait pas un mot à dire on n'avait rien chez nous parce qu'il ne faut pas avoir honte de le dire on a vécu mal nous les maorais à cette époque vous m'avez dit de témoigner moi je le dis parce que même on tue un bœuf ça c'est cette partie c'est pour un tel cette partie c'est pour un tel le maorais n'avait pas le droit de manger la viande normale même en tient le bœuf là je témoigne en tient le bœuf et moi j'étais là je regardais je croisais mes bras je dis mais quand est-ce que j'ai pu acheter cette viande est-ce que j'aurais j'aurais la viande et puis la viande était finie presque c'est là on m'a posé une question madame tu ne veux pas de viande j'ai dit si mais je vois c'est pour un tel c'est pour un tel c'est pour un tel et pour les autres c'est lequel et bien il reste les eaux j'ai dit moi je ne veux pas je suis partie oui et là où on tue le bœuf c'était à Zaoudi tout près de tout près de la douane là il y a la douane je ne sais pas s'il est toujours mais tout près de la douane c'est là on tue le bœuf ça ça vous a marqué ça m'a marqué cette différence qu'il y avait déjà et c'est ça qui a généré aussi ce combat de madame Zélam Deré voilà c'est ça c'est pourquoi tout le monde a révolté il faut qu'on réussisse un jour il faut qu'on se sépare avec eux il faut qu'on soit libre pourquoi vous ne citez jamais leur nom vous dites ils eux sans jamais dire les comoriens si je ne dis pas parce que si je dis eux c'est eux c'est qui eux eux c'est les comoriens voilà pourquoi c'est si dur à dire aujourd'hui non pour moi c'est pas dur mais je respecte quand même et c'est tout à votre honneur c'est tout à votre honneur voilà je respecte les gens c'est eux mais je respecte bien sûr une petite question d'histoire pour nous tous quel était le rôle de Yunus Abamana à l'époque du musée ou de Marcel Henry aux côtés de Zélam Deré était-il présent ou sont-ils apparus après comment quel était leur rôle moi je sais que monsieur Marcel Henry était toujours présent était toujours présent ils discutaient toujours ensemble et c'est Marcel Henry c'est lui qui est allé voir monsieur monsieur comment dire monsieur Abamana viens avec nous viens on va travailler ensemble voilà et monsieur Marcel Henry a fait un bon rôle à Mayotte oui c'est un homme c'est un grand homme à Mayotte et personne ne peut oublier Marcel Henry sauf si on fait semblant que Marcel Henry n'a rien fait mais il a fait beaucoup de choses à Mayotte on a l'impression il n'y a pas que lui on a l'impression qu'aujourd'hui et Sarah Mossoun le disait tout à l'heure il n'y a plus de leader de grand chef à Mayotte de personnes qui capables de prendre le destin de Mayotte et les maorais en main pourquoi il n'y a plus de personnalité comme ça aujourd'hui à Mayotte comment vous l'explique moi je crois que peut-être c'est la peur la peur de quoi je ne sais pas moi je crois que c'est la peur mais les leaders les leaders sont là et ils sont là ils sont jusqu'à maintenant il y a un qui est Amtsamboro et qu'on ne l'entend jamais il s'appelle Inoussa Binadi mais c'est un grand homme aussi mais on ne l'attend jamais et c'est un homme et il faut qu'on l'aille le voir qu'on discute avec lui et qu'il a vu beaucoup de choses il y avait Abdallah Omadi qui était là voilà il y a des grands hommes il y a des hommes maorais mais comme si eux ils disent la réalité des choses comme si les jeunes ils ne viennent pas vers eux voilà on rappelle cet hommage Sam qui sera célébré donc le 10 janvier le 10 janvier à l'initiative du conseil général on a une idée des festivités vous avez le oui de 9h à midi à la JP le contexte économique et politique c'est une conférence débat 1945 à 1969 moi je vais y aller pour goûter tout ça bien sûr place Zakiamadi et Zenamdere dans le mouvement politique maorais c'est toujours dans les conférences débat témoignages de camarades de lutte de Zakiamadi et de Zenamdere ça aussi ça va être extraordinaire exposition aussi toujours à 9h à la JP avec les chatouilleuses la révolte des femmes 1966-1976 extraordinaire à ne pas manquer théâtre aussi le 20h à 21h à la JP toujours avec un opéra chengue ça va être magique et Maulida yachengue de 21h à l'aube alors là ça va être quelque chose ce sera dimanche 11 janvier 2015 à la place du congrès j'ai une question c'est pour la place du congrès la place du congrès c'est à Pamandzi c'est à Pamandzi pour les gens qui veulent y aller qui sont pas à Pamandzi tout ça c'est à Pamandzi en tout cas merci beaucoup d'être venu sur ce plateau Sinani Chadouli vous êtes de la famille de Zenamdéré vous avez grandi à ses côtés et ben merci merci vraiment pour ce témoignage je vous en remercie je remercie tous les maorais merci encore pour ce témoignage allez on serait resté encore pendant des heures à vous écouter à discuter avec vous mais c'est le temps de ce par c'est la fin de ce temps de parole pardon tout de suite la suite de nos programmes c'est la fin